Éphésiens, chapitre 4. Par conséquent moi, le prisonnier du Seigneur, vous implore à ce que vous marchiez d'une manière digne de la vocation à laquelle vous êtes appelés, avec toute humilité et soumission, avec longanimité, vous supportant l'un l'autre dans l'amour, essayant de garder l'unité de l'esprit dans le lien de la paix. Il y a un corps et un esprit, comme vous êtes appelés en une espérance de votre vocation, un Seigneur, une foi, un baptême, un Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et par tous, et en vous tous. Mais à chacun de nous est donné la grâce selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il dit, lorsqu'il est monté dans les hauteurs, il a conduit captive la captivité et a donné des dons aux hommes. Maintenant qu'il est monté, qu'est-ce, sinon qu'il est aussi descendu premièrement dans les parties les plus basses de la terre ? Celui qui est descendu est le même aussi qui est monté bien au-dessus de tous les cieux, afin qu'il puisse remplir toute chose. Et il a donné quelques-uns apôtres et quelques-uns prophètes et quelques-uns évangélistes et quelques-uns pasteurs et enseignants, pour le perfectionnement des saints, pour l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous tous arrivions dans l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, en un homme parfait, à la mesure de la stature de la plénitude de Christ, afin que désormais nous ne soyons plus des enfants, balottés ça et là, et emportés par tout vent de doctrine, par la dextérité des hommes, et par leur habile subterfuge avec lequel ils se tiennent en embuscade pour tromper, mais disant la vérité avec amour, nous puissions grandir en toute chose jusqu'à lui, qui est la tête, c'est-à-dire Christ, de qui le corps entier adéquatement joint ensemble et resserré par ce que chaque jointure procure, selon l'efficace fonctionnement dans la mesure de chaque partie, produit l'accroissement du corps dans son édification dans l'amour. Voici donc ce que je dis, et atteste dans le Seigneur, que désormais vous ne marchiez plus comme les autres gentils marchent, dans la vanité de leur intelligence, ayant la compréhension obscurcie, étant éloignés de la vie de Dieu par l'ignorance qui est en eux, à cause de l'aveuglement de leur cœur, qui devenant insensibles se sont abandonnés à la lassivité, pour commettre toute impureté avec avidité. Mais ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu et avez été enseigné par Lui, puisque la vérité est en Jésus, que vous dépouillez quant à votre ancien comportement le vieil homme lequel est corrompu selon les convoitises trompeuses et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et que vous revêtiez le nouvel homme lequel est créé d'après Dieu, en droiture et vraie sainteté. C'est pourquoi autant le mensonge que chaque homme dise la vérité avec son voisin, car nous sommes membres l'un de l'autre ! Soyez en colère et ne péchez pas, ne laissez pas le soleil se coucher sur votre courroux, ne donnez pas non plus place au diable ! Que celui qui volait ne vole plus, mais plutôt qu'il s'adonne, travaillant avec ses mains à ce qui est bon, afin qu'il puisse avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'aucune conversation douteuse ne sorte de votre bouche, mais celle-là qui est bonne à l'usage de l'édification, afin qu'elle puisse administrer la grâce aux auditeurs. Et n'attristez pas le Saint Esprit de Dieu, par lequel vous êtes scellés jusqu'au jour de la rédemption. Que toute amertume, et courroux, et colère, et clameur, et mauvaise parole soient ôtées du milieu de vous, ainsi que toute malice, et soyez aimables l'un envers l'autre, cordiaux, vous pardonnant l'un l'autre, c'est-à-dire comme Dieu à cause de Christ vous a pardonnés.